Allez mon grand ! Attaque de Vingegaard, Bogachar peut pas y aller, Christophe Lapaut ! Vaude Van Aert qui part maintenant avec Younes Vingegaard ! Ah 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 ! Attaque de Marlou ! Let's go ! Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce vélo-podcast débrief de la sixième étape du Tour de France qui est arrivée à Cotteret ce soir. On est en direct de Cotteret, juste devant la piscine de Cotteret avec les bars juste à côté. Il y a plein de monde encore. C'est assez sympa et on va accueillir forcément celui qui est mon alcolyte de toujours dans Vélo-Podcast, François-Pierre-Noël. Salut FP ! Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Quelle étape on a eue encore aujourd'hui ? On s'est régalé avec cette victoire de Tadej Pogacar qui a répondu à l'attaque de Vingegaard hier. Bon déjà, juste ton avis sur cette étape en elle-même qui a démarré dès le Tourmalet en fait. Ouais, elle a démarré dès le Tourmalet et on avait un peu prédit ce qui allait se passer hier avec les Jumbo qui ont essayé de mettre Pogacar la tête sous l'eau. Ils ont vu qu'il était un peu plus faible hier, ils ont dit pourquoi pas aujourd'hui, on va accélérer, on va provoquer la chute de Tadej Pogacar qui a tenu en fait sur le rythme des Jumbo-Visma qui avait placé Wood Van Aert à l'avant. Alors est-ce que c'était pour la victoire d'étape ou pas comme hier ? Et aussi en même temps pour aider Vingegaard dans la vallée entre le Tourmalet, à la fin, pardon, juste après le Tourmalet effectivement. Et voilà, donc là ça a marché, il était là pour Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Et Tadej Pogacar à la fin il s'est vraiment envolé parce que la puissance qu'il met dans la dernière montée, c'était impressionnant à Cotteray, un camp basque, c'était franchement bluffant parce que même Vingegaard tu vois qu'il ne peut pas répondre. Et c'est beau de voir ça parce qu'on va avoir un duel, on avait presque peur que Vingegaard était trop fort. Aujourd'hui on nous rappelle que Pogacar l'est tout autant et ça va être très sympa. Et puis là quand on voit que 25 secondes d'écart entre les deux premiers, on parlera du reste ensuite. Mais voilà franchement on assiste à une superbe étape. Et toi t'en penses quoi Guillaume ? Ouais bah on va en parler un peu plus tard et c'est vrai que tout le monde, même ce matin au départ tout le monde s'attendait à ce que la Jumbo-Visma mette la pression sur Pogacar. Et tout le monde même se disait hier soir, bon allez, merci beaucoup pour ce temps de France 2023, on se dit à l'année prochaine. Et non finalement il y a une magnifique réponse de Pogacar. Mais on va commencer ce podcast FP par notre podium, notre podium de cette étape. Je te laisse débuter comme d'habitude FP mais je pense que comme hier on va avoir à peu près le même podium. Vas-y. Peut-être mais je vais changer sur la fin. En tout cas mon premier évidemment c'est que Pogacar se réveille et Pogacar réveille ce Tour de France aussi parce que voilà il secoue un peu la Jumbo-Visma et ça fait du bien de voir ça même si la tactique Jumbo était parfaite parce que voilà c'est mon deuxième point. Je pense que Jumbo ne fait pas d'erreur aujourd'hui en fait l'équipe en tant que tel mais il tombe sur un Pogacar trop fort. Et mon troisième point c'est la réalisation du Tour de France. Je parle au niveau des caméras et de ce qu'on voit à la télévision. Toi t'es sur place, t'as de la chance. Parce que par exemple toi t'as dû voir plus de choses que moi au niveau du groupe Godu, Bardé, Hindley, Yetz par exemple, des frères Yetz. On n'a quasiment rien vu. On préfère mettre l'accent sur Pogacar qui boit de l'eau à la fin. Au moment où il a déjà passé la ligne depuis 2-3 bonnes minutes. Je ne comprends pas. Et puis là on sait bien qu'il y a eu un changement il y a quelques années. Tu es toujours patient dans ces moments-là. Là je trouve que ça fait 3 ans qu'il y a eu un changement de réalisation. Moi je veux bien ce que tu veux. Mais changez-moi cette personne ou ces personnes. Parce que c'est toujours aussi catastrophique. Et ça ne sent pas la course. Donc moi je ne comprends pas. Et toi ton podium c'est quoi ? Je ne vais pas avoir le même podium sur ce dernier point. Donc je vais juste insister sur ce dernier point FP. Nous en fait, quand tu es sur place, tu vois les gars passer devant toi. Bon ok. Mais derrière tu ne vois pas mieux. Et en fait c'est bête à dire. Mais le meilleur endroit pour avoir une course de vélo c'est devant la télé. Donc je comprends ta frustration. Parce que nous c'est vrai qu'on attendait les coureurs au bus des directeurs sportifs après l'étape. Et on était sur nos smartphones à vouloir regarder. Et en fait on attendait les poursuivants. Ceux qui étaient derrière Pogacar et Vingegaard. On attendait qu'ils arrivent sur le smartphone. Et c'est vrai que le temps qu'il y ait des plans de coupe entre guillemets. Ce qu'on appelle des plans de coupe dans notre métier. C'est à dire des plans pour rythmer un peu. Des images pour rythmer un peu ce qu'on voit devant nos yeux. On voyait Pogacar boire et tout. Et en fait c'est vrai qu'on n'a pas vu tous les gars arriver. Et puis moi même on a eu une concentration sur la bataille Tadipogacar et Jonas Vingegaard. Mais en fait on n'a pas vu ce qui se passait dans le groupe de poursuivants. Il n'y avait même pas une caméra sur le groupe de poursuivants. J'avais l'impression. Je me demandais où était David Godu par exemple quand j'ai vu les frériates arriver. Où est Godu ? Est-ce qu'il est plus loin ? Est-ce qu'il est derrière ? Bon voilà. Je me suis aussi un peu interrogé. Mais ce n'est pas dans mes trois points. C'est pour ça que je voulais m'attarder dessus. Juste pour rebondir là-dessus. Donc c'est le réalisateur, le nouveau c'est Anthony Forestier. Maintenant autour de France. Et alors tu parles de Godu. Mais on peut parler de Romain Bardet aussi qui attaque à la fin du Tourmalet. On n'est pas au courant. Moi je suis au courant parce qu'on le voit ailleurs. On le voit dans des stories Instagram. Sur la caméra hélicoptère rapidement. Il y a plein de moments comme ça. On voit à peine l'attaque. Non je crois que même on ne la voit pas. L'attaque de Jay Hindley, Carlos Rodriguez et puis je crois que c'était Simon Yed si j'ai pas de bêtises qui partent à trois à un moment donné aussi dans la côte de Cotteret. Moi cette réalisation. Et ça fait plusieurs fois. Il y a des moments que tu n'as pas envie de taper dessus. Parce que tu dis c'est tellement difficile. Je comprends ce métier. Oui. Parce qu'il y a tellement d'équipes et tout. On travaille là-dedans. On sait ce que c'est. Mais pour expliquer aux gens c'est que tu as le droit de faire une erreur. Tu as le droit de faire plusieurs erreurs et t'adapter pendant un an, deux ans. Je peux entendre. Parce que je crois qu'il ne vient pas du monde du vélo en plus. Donc ce n'est pas facile. Mais purée. Là ça fait je crois deux, trois ans. C'est bon. Enfin moi là c'est trop là. Franchement tu ne peux pas confier à quelqu'un comme ça la réalisation du Tour de France qu'on voit dans le monde entier quoi en plus. Tu vois. Et ça perd pour le spectacle. Parce que j'entends bien que Jonas Wiengegaard et Pogacar c'est la priorité. Clairement. Mais à un moment donné il faut aussi que tu donnes du biscuit à d'autres pays aussi qui ont leur coureur. Je pense à l'Australie, à la France, il y a quoi comme payer la Grande-Bretagne, enfin l'Angleterre. Enfin voilà. Ok il y a l'attaque pour le maillot jaune. Mais il y a une autre course derrière. On l'a bien compris. Donc montre-nous des images. Ce n'est pas normal ça. Ce n'est pas normal. Avec les moyens qu'ils ont ce n'est pas normal. Mais bien sûr. Alors d'ailleurs ça va faire la transition sur mon podium. Parce que bon moi mon numéro un forcément c'est Adéi Pogacar qui répond à Jonas Wiengegaard aujourd'hui. C'est un peu l'interrogation après hier soir. Est-ce qu'il était en capacité de répondre ? Il l'a fait. Le deuxième point c'est qu'il y a un écart monstre. Il y a un monde d'écart entre Pogacar Wiengegaard et les autres. Et c'était encore plus frappant dans le Tourmalet. Où ils ont mis tempête au reste à la concurrence. En très peu de temps finalement. En peu de kilomètres. Je crois qu'ils ont attaqué à 4 bornes de l'arrivée. Ou à 2-3 bornes du sommet plutôt du Tourmalet. Et ils ont mis 30 secondes au kilomètre pratiquement. Pour prendre 2 minutes d'avance au sommet du Tourmalet. Donc c'était impressionnant. Et le troisième point c'est un peu la course des outsiders. Où est-ce qu'on en est ? Et où est-ce qu'on en est c'est que la hiérarchie se dessine. Et que Jane Lee a fait un vrai trou par rapport à la concurrence pour la place sur le podium. La troisième place sur le podium. Donc voilà la course des outsiders aussi en numéro 3. FP on va commencer par parler quand même de cette réponse de Pogacar aujourd'hui à Jonas Vingegaard. C'était une sacrée réponse quand même. C'est une sacrée réponse. Et c'est là où on voit quel coureur il est. C'est un coureur puissant qui ne se laisse jamais déborder par les émotions. Parce que beaucoup de coureurs auraient presque pu décrocher mentalement par rapport à hier. Je ne pense pas qu'il ait de super jambes non plus. Mais il a été assez malin. Il a suivi au bon moment. Il n'a pas paniqué. Et puis c'était vraiment le plus fort aujourd'hui. Parce que là ça s'est fait à la pédale. Et là où je dis que Jumbo n'a pas fait d'erreur. C'est parce qu'en termes de tactique c'était très bien joué. Au Tourmalet ils ont bien attaqué au bon moment. Pogacar était isolé. Il y avait 7 keuses qui emmenaient très bien. Ils avaient Wood Van Aert qui attendait pour la partie de la vallée. Entre la fin du Tourmalet et Cotteret. Franchement Vingegaard il peut rien reprocher à son équipe. Après c'était le moins fort. Il a essayé de limiter la casse. Et heureusement que Pogacar par rapport aux jambes qu'il avait l'air d'avoir attaque à ce moment là. Il ne prend que 25 secondes. Parce que s'il attaque un peu avant on peut se dire qu'il aurait pu se rapprocher un tout petit peu plus. Mais au final c'est quand même bien pour le spectacle d'avoir un Pogacar à 25 secondes. Alors on va faire une petite pause de 2 secondes dans Vélo Podcast. Parce que là en fait il commence à pleuvoir. Je suis dehors donc je vais devoir rentrer à l'intérieur. FP. On va faire une coupe. Ça va durer plusieurs minutes. Le temps de ranger. De me remettre à l'intérieur. On va faire une coupe. On se retrouve dans 2 secondes dans Vélo Podcast FP. Allez de retour dans ce Vélo Podcast. On est rentré à l'intérieur. Il a commencé à pleuvoir. Il y a un gros nuage en fait qui arrive derrière Cotteret. Côté pour ceux qui connaissent l'arrivée Cambas qui est derrière aussi avec le cirque de Gavarni. Puis là ça arrive sur Cotteret. Donc on s'est rentré à l'intérieur dans la salle de presse tout simplement de cette arrivée à Cotteret. Avec la musique encore plus forte. À côté on va à l'AFP. Donc allez on est de retour dans Vélo Podcast. Bon on parlait de Tadej Pogacar et du Diombo Visma après cette course. Donc qui aujourd'hui a vu les Diombo Visma prendre le lead. Et finalement FP et Diombo Visma ils ont eu raison de prendre le lead dans le Tourmalet. De tenter de faire craquer Pogacar encore une fois. Sauf qu'il avait encore des bonnes jambes. Il avait encore des bonnes jambes. Alors c'est pas la surprise du jour. Parce que finalement Pogacar hier c'est pas un mauvais jour qu'il avait. Il fait deuxième derrière Winnie Gugard dans la hiérarchie des favoris. Mais Pogacar a retrouvé des bonnes jambes. Alors d'après ce que disait notamment Mauro Giannetti et même d'autres. André Hopman que j'ai pu rencontrer après la ligne d'arrivée. Directeur sportif UAE. Il disait qu'en fait c'était pas un mauvais jour. C'est juste que Jonas Wiengegard était dans un super jour. Et ça c'est pour arriver dans ce Tour de France. C'est comme beaucoup de monde. Comme beaucoup de coureurs disent dans ce peloton du Tour de France. C'est qu'en fait le tour est très long. Qu'on est seulement après 6 étapes. On n'est qu'après 6 étapes dans ce Tour de France. Faut pas l'oublier. Ouais et puis quand on voit les écarts qu'il y a déjà. On l'a entendu dans les réseaux sociaux de Vélopodcast. Que vous pouvez suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Tu as mis une vidéo de Thibaut Pinot. Que tu interroges. Et où il te dit effectivement qu'en termes de fatigue. Il a l'impression qu'il a en deuxième semaine de Tour de France. Plus qu'au sixième jour. Donc c'est ça. Ça marque bien la fatigue du peloton aujourd'hui. Et je trouve que c'est une belle transition ce qu'on dit par rapport à ça sur les gens derrière. Parce qu'on a vu que sur l'attaque de Jumbo. Il y en a qu'un qui a essayé de suivre. C'est Jane Lee. Mais sur 500 mètres. Après il a craqué. Ouais clairement. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué pour lui. Jane Lee. Mais au final. Bon je vais quand même insister un petit peu. FP sur cette bataille Pogacar-Wingegaard. En tout cas. Le fait que Pogacar ait répondu. Parce que. Il y a quand même l'orgueil de champion qui a parlé aujourd'hui. Et quand Pogacar met une mine à Wingegaard. Il lui en met une. Il lui en met une. Wingegaard attaqué dans le tourmalet. Pogacar était dans la roue. Là on s'est dit. Tiens il n'est pas resté beaucoup en danseuse. Donc voilà. Il a réagi derrière. Et dans la montée de Kampask. C'est. Est-ce que c'était pas le jour sans de Wingegaard ? Je sais pas. Je m'interroge. Parce que Wingegaard n'avait pas l'air. Le jour sans. Faut pas exagérer non plus. Il prend que 25. Il prend combien ? Il prend 25 secondes je crois. Au niveau de Wingegaard. 25 secondes. Ouais voilà. C'est pas un jour sans. Parce que je pense que Pogacar en fait. Il surprend peut-être aussi Wingegaard dans son attaque. Et la violence de l'attaque. On voit qu'il essaye de réagir. Mais il peut pas. C'est un rythme tellement soutenu. Et Pogacar arrive à tenir ce rythme soutenu. Pendant plusieurs. Quasiment. Ouais. Plus de 100 mètres. Donc c'est impressionnant. Et puis après. Voilà. Il n'a pas eu ce jump là hier. Et puis on voit la fréquence de pédalage. Là en Pogacar. Quand il est en puissance comme ça. En haute montagne. Il y a peu de gens qui rivalisent. Et Wingegaard. Voilà. Il n'était pas dans le grand jour d'hier. Et puis il ne pouvait pas rivaliser. Mais je maintiens. Voilà. Du côté de Jumbo. On a fait le taf. Et puis je m'inquiète un peu plus encore pour une fois. Pour la team UAE. Qui m'a un peu piégé en tout cas personnellement. Parce que je la voyais plus forte que ce qu'elle n'est. Et au final. Un coureur même comme Adam Jetz. Et ben. Je ne dis pas que ça ne lui sert pas à grand chose. Mais quand on voit un Sepp Kuss. Le niveau qu'il a pour Wingegaard. Il y a un voûte Van Aert. Effectivement. Il y a un voûte Van Aert aussi. Qui était dans l'échappée. Mais voilà. On voit vraiment qu'au niveau de la UAE. On n'a peut-être pas toujours. On n'a toujours pas trouvé le coureur. Ou les coureurs qui peuvent accompagner Pogacar. Ou en tout cas. Les meilleurs le plus loin possible. Pas comme un Sepp Kuss. Donc c'est ça qui est plutôt rassurant pour la Jumbo. C'est que UAE. La team Emirates. En tout cas. N'est pas aussi forte que la Jumbo Wismas. On peut le dire. En tout cas. A partir de maintenant. Exactement. Et avant de passer au. Plutôt au deuxième point. Après. Ce monde d'écart. Et notamment. On a eu cette image. Dans le Tourmalet. Où quand Pogacar et Wingegaard avaient attaqué. Derrière. Tu avais trois UAE qui menaient le peloton. On va dire. Pour la troisième place. C'était impressionnant. Tu avais 20 gars avec trois UAE en tête. Donc il y avait un vrai écart. Juste se dire quand même que. Pour avoir parlé un petit peu ce matin. Auprès de certains membres d'équipe. Au bus. Au départ à Tarbes. Il y a eu quand même. Dans les paroles. Une sorte de sérénité. Par rapport à ce qu'a fait Pogacar. De la part de membres d'équipe. Avec qui j'ai discuté. C'est à dire qu'il me disait. Mais t'as des Pogacar. Il ne faut quand même pas oublier. Que ce n'est que. Hier. Ce n'était que son cinquième jour de course. Depuis sa chute. Que forcément. Il n'était pas. Dans un mauvais jour. Mais que. Il a un contre-coup. Tadé Pogacar. Il vient juste de redémarrer. Au final. Ce début de Tour de France. C'est sa reprise. Donc il ne faut pas l'oublier. Hier. Ce n'était pas un jour sans. C'était Jonas Wingegaard. Qui était au top. Et Tadé Pogacar. Aujourd'hui. Il était mieux. Et il va se bonifier au fil des jours. C'est pour ça qu'on disait. Ce qui va monter en puissance. Et c'est exactement ce qu'il nous montre. Il était bien. Ce week-end au Pays Basque. Et là. Sur cette. Arrivée hier. Avec le col de Marie-Blanc. Qui était un peu moins bien. Il est revenu au niveau aujourd'hui. Et ça ne fait que 24 secondes. D'écart. Au final. Après. A la fin d'étape de Cotteret. Et 25 secondes au général. Donc après. 6 étapes. Parce que 25 secondes. Au général. Mais un monde d'écart. FP. Par rapport au reste. Du peloton. Oui. Franchement. C'est vrai. On peut parler du reste. Justement parce que derrière. Ces deux monstres. Il y a eu quelques échappées. Evidemment. Le podium. Il est complété par. Johan Hensen. De la UNOX. Qui fait une très belle course. Dans les. L'ancien vainqueur du Tour de l'Avenir. Oui. Effectivement. Qui était dans l'échappée matinal. Et qui a fait une très belle montée. Du Tourmalet. Notamment. Il est passé en tête en haut. Avec un petit coup de coude. De Ruben Guerreiro. De Guerreiro. Qui a perdu 5 points pénalités. D'ailleurs. Pour ce geste là. Où il avait gêné Johan Hensen. Tobias Allende. Johan Hensen. Apprends à bien le prononcer. Tobias Allende. Johan Hensen. Il est un frère jumeau. Ambers Allende. Patrick Lefévert. C'est Lefévert. C'est pas Lefévereux. Au fait hier. Patrick Lefévereux. C'est pas Lefévert on dit plutôt. Bah en Belgique apparemment. Ça se dit Lefévereux. Bah oui d'accord. Alors Lefévereux peut-être en Belgique. Mais moi j'ai jamais entendu comme ça en Belgique. Mais peut-être c'est vrai. Mais toi t'es en Suisse. Ah je suis désolé. Bon en tout cas voilà. Parlons des trois derrière. Il y a Jane Lee. L'Australien. Le maillot jaune du jour. Qui l'a perdu au profit de Jonas Vingegaard. C'est vrai qu'on l'a pas rappelé. Qui est sixième. Et qui est arrivé avec Carlos Rodriguez et Simon Yates. Donc on va dire que parmi. Pour le podium. C'est les trois candidats principaux. Ça se détache à ce niveau là. C'est vrai que c'est les trois qui ont fait la meilleure impression. Parmi le second match. Le second match pour la troisième place. Ouais et puis. Surtout Jane Lee aujourd'hui. Il compte au soir des Pyrénées. A la sortie des Pyrénées. Une quarante d'avance sur Simon Yates. C'est une quarante. C'est un gros gap quand même. Aujourd'hui. Il y a quand même une hiérarchie. Qui est assez logique. Et tu vas voir ce que je vais te dire. Jonas Vingegaard et Tadipogacar sont aux deux premières places du Tour de France. Ils ont remporté le Tour de France déjà. Jane Lee et Simon Yates sont le troisième et quatrième du général. Jane Lee et Simon Yates ont déjà remporté un grand tour. Derrière. Qui on a ? Est-ce qu'on a un vainqueur de grand tour derrière dans la concurrence ? Egan Bernal. Le quatrième. Mais bon voilà. Il est un peu à mettre à part. Egan Bernal. Par rapport à tout ce qu'il y a eu dans le passé. Mais au final. Non. T'as pas de. T'as une certaine logique dans le classement général ce soir. Jane Lee qui a remporté le Giro l'année dernière. Simon Yates qui a déjà remporté le Tour d'Espagne. Bon. Voilà. C'est une certaine logique dans ce classement général. Qui se dessine. Et qui se dessine avec un vrai groupe. Et comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans le Tourmalet. Quand t'as Vingegaard et Pogacar qui attaquent. Et t'as 20 mecs derrière quand même. Qui s'organisent. Mais en fait. Vous l'entendrez dans les réactions qu'on va avoir à la fin de ce podcast. Qu'on va vous mettre. En fait. Ils s'occupent même pas de. Les outsiders s'occupent même pas de Pogacar et Vingegaard. Quand ils attaquent. Ils les laissent attaquer. Et puis derrière ils font leur course. Ils s'organisent. C'est vraiment deux courses à part. C'est un monde d'écart. C'est deux courses à part. Deux Tours de France. Deux Tours de France. Ouais. En un quoi en fait. Lorsque ça doit être la bataille pour le général. Après honnêtement. Voilà. Jainet Lé. Là. Il a fait vraiment le bon coup. Hier. Quand il s'est écrissé dans l'échappé. Parce qu'on voit que l'écart qu'il y a avec les autres coureurs. Bah ça vient de là. Il a quasiment. Ouais. C'est un peu plus de. Un peu moins de deux minutes d'avance. Sur un Simon Yes. Par exemple. Qui est quatrième. Au général. Carlos Rodriguez aussi. Il est rélégué un peu plus loin. Quasiment deux minutes. On est. Voilà. Derrière. C'est un autre groupe. Avec Adam Yes. Godu. Bardet. Pitcock. Et Sepp Kuss. Moi je trouve qu'en fait. Voilà. C'est les trois qui pour moi. S'ils sputeront le podium a priori. Même des gars comme. Qui va jouer la troisième place pour toi. Badge-Hindley. Simon Yes. Carlos Rodriguez. Peut-être un Adam Yes. Qui peut aller chercher quelque chose. Parce que. Il suit. Il va tenter de suivre le plus longtemps possible. Pogacar. Moi. Là où c'est ma grosse déception du jour. C'est quand même. Bon. David Godu. Même si. Il s'est bien accroché. Il fait partie du top 10. On l'espérait peut-être un peu mieux. Et peut-être essayer de suivre les Simon Yes. Carlos Rodriguez. Et à contrario. Côté français. Pour prolonger. Mon avis là-dessus. C'est que Romain Bardet. M'a fait une très belle impression. Il monte en puissance. Il avait l'air satisfait. Justement. Après la course. Donc. C'est vrai que Romain Bardet. Voilà. On ne peut pas occulter. Peut-être un top 5. Ou en tout cas. Un top 7. Top 6. Mais David Godu. Pareil. Top 5. Top 6. 7. Voilà. Ça ira par là. Mais au-dessus. Je ne vois pas trop là. Par rapport à ce qui a été montré aujourd'hui. Ça me semble. La hiérarchie semble déjà un peu faite. Tu vois. Entre les deux premières places. Le podium. Et le top 5. Tu vois. Attention. On va quand même nuancer. Je vais quand même nuancer ce que tu dis. C'est parce que là. Vous pourrez l'écouter à la fin de ce podcast. David Godu. Plutôt. Marc Padua. Pardon. Qui parle à la fin de ce podcast. Avec aussi. Avec aussi Thibaut Pinot. Le Tour de France est long. Vous entendrez aussi. Notamment Guillaume Martin. Le Tour de France est long. Il va y avoir encore de belles montées. De belles ascensions. Il y a notamment un certain col de la Lose qui va arriver. Il va y avoir beaucoup d'écarts. Il peut y avoir encore beaucoup d'écarts. Ce Tour de France est très long. On n'est que 6 étapes. Certes il y a un écart. Mais Jane Lee n'est pas à l'abri de prendre un éclat aussi à un moment donné. Oui mais par exemple. Alors aujourd'hui on a eu un éclat d'un des coureurs qu'on avait mis pour le top 10. C'était Mathias Scalmoseux de la Lidl Trek qui est la grande équipe perdante du jour. Comme Chikone d'ailleurs. Il prend aussi une veste. Il prend 10 minutes je crois aujourd'hui. Donc je vois ce que tu veux dire. Mais en même temps est-ce que tu vois un Jane Lee prendre une veste comme Scalmoseux ? A priori comment il est en forme ? Comment ça se passe avec son équipe ? Et puis vu le coup de pédala et rien qu'il a aujourd'hui je ne le vois pas prendre autant. Après évidemment une chute on n'est pas à l'abri de tout ça. Mais de ce qu'il a montré depuis le début de ce Tour de France. Comme Simon Nietz et comme Carlos Rodriguez. Ça semble être les trois coureurs qui derrière le duo Vingegaard-Pogacar sont les meilleurs pour le moment. Ouais alors désolé c'est la fiesta derrière. Il y a des gars qui sont des grosses cornes de brume qui arrivent. Bon bref. Oui tu disais quoi FP ? Désolé dis-moi. Redis-moi. Non je disais que Hindley, Yates et Rodriguez ce sont pour moi les trois qui sont les favoris du podium. Même si on n'est pas à l'abri d'une chute. Mais voilà en tout cas c'est vrai que... N'enterre pas les deux français Gaudu et Bardet. Non non je ne les enterre pas moi je pense que... N'enterre pas les mecs. N'enterre pas Ségala pour moi. Romain Bardet au contraire parce que je pense que Romain Bardet est sur la pente ascendante. C'est vrai qu'hier il nous a un peu déçus mais il était quand même là. Il a perdu du temps certes. Mais on voit qu'il est d'attaque sur les gros cols. Donc c'est assez intéressant pour la suite. Et puis moi voilà c'est vrai que le top 10 je pense pour les deux Gaudu et Bardet en côté français. Ça semble dans leur corps largement. Après moi je vois presque un Bardet un peu plus fort que David Gaudu pour le coup cette année. Pour l'instant. Ouais écoute on va voir parce que David Gaudu là ce soir il compte de 2 minutes 30 de retard sur Jane Lay. 40 secondes avant sur Bardet qui est juste derrière lui. Exactement donc Bardet est à plus de 3 minutes de Jane Lay. Mais ce Tour de France c'est encore très long. FP on va voir ce que ça va donner. Donc dans les prochains jours il y aura déjà le Puy de Dôme dimanche. Et là il peut y avoir encore des écarts au général. Effectivement il pourra y avoir des écarts au général. Juste pour dire un mot peut-être des autres coureurs derrière. Mais c'est encore une fois il y en a certains qui ont perdu du temps. Je pense à Ben O'Connor chez AG2R. Qui voilà c'est un Tour de France un peu compliqué. Mais il est quand même 12ème du général. Pas trop loin du 10ème Sepkus. Il est à un peu moins d'une minute. Donc voilà peut-être que Ben O'Connor même si ce n'est pas son plus grand Tour de France. Peut-être qu'il pourra accrocher un top 10. Voire peut-être 9ème place derrière avec un Tom Pitcock. Je ne le vois pas au niveau de Romain Bardet clairement. Voilà donc mais il y a une autre course un peu pour entre la 10ème et la 15ème place j'ai l'impression aussi. Oui et puis ça le journée pour AG2R qui a perdu le maillot à poids avec Félix Gall qui a perdu ce maillot à poids. On va faire le point sur les classements en même temps FP ? Oui vas-y. Au niveau individuel c'est Villegarde qui est maillot jaune. Le maillot vert c'est toujours Jasper Philipsen qui est maillot vert et qui aura une chance de main. Avec Brian Poker qui a repris des points au sprint intermédiaire encore. Il est passé en tête. C'est vrai. C'est vrai. On verra. On en parlera demain par rapport à cette étape aussi. Puis qui arrive à Bordeaux. Maillot meilleur grimpeur. Donc tu l'as dit c'est Nelson Paulès qui a récupéré le maillot devant Félix Gall. Et le meilleur jeune c'est toujours Tadej Pogacar et la meilleure équipe Jumbo-Visma. Donc Guillaume parlons un peu de l'étape de demain. Une étape qu'on apprécie parce qu'on a été dans le coin pendant un petit moment. Et toi tu es toujours là pour toi à Bordeaux. C'est Mont-de-Marc-en-Bordeaux. Malheureusement pour nous ça peut être une des étapes les plus chiantes du Tour aussi. Est-ce que tu penses qu'on peut faire pire que l'étape c'est celle de mardi entre Dax et Nogaro ? Tu penses qu'on peut faire pire ? Non ouais on va le voir mais en tout cas c'est toujours pareil là. Les coureurs vont faire la course mais par rapport au profil, par rapport à ce qui attend les coureurs dimanche au Puy-de-Dôme. Voilà ça semble être une étape un peu qu'on a dit transition où les coureurs risquent de se reposer. Ce qui peut être une chance pour une échappée même si les sprinters je ne les vois pas laisser passer dans une occasion pareille. Pour résumer l'étape, le profil de l'étape c'est du tout droit et puis du plat. Du plat, du plat. Et encore du plat. La côte de Béguet qui est une côte de Béguet à 4 catégories à à peu près 30 km de l'arrivée. Exactement. Bon on va arriver pour sprinter à Bordeaux normalement où Marc Cavendish s'est déjà imposé dans le passé. Donc Marc Cavendish peut-être, voilà c'est l'objectif notamment d'Alexandre Vinokourov, le patron de chez Astana. Vous pouvez réécouter sur les réseaux sociaux de Vélo Podcast. D'ailleurs on remettra sur notre plateforme d'écoute aussi, on remettra l'interview d'Alexandre Vinokourov avec qui on a pu parler ce matin au départ de Tarbes. L'objectif est de gagner une étape avec Marc Cavendish. Bon voilà, allez pronostic pour demain, FP arrivé au sprint à Bordeaux déjà ? Déjà c'est pour les sprinters, pas pour les échappés ? Ouais on va voir comment ils vont se comporter le peloton mais en tout cas moi je pense qu'effectivement l'échappé n'ira pas au bout parce que les sprinters ont trop peu d'occasion pour laisser passer celle-ci. Donc je pense qu'ils vont se mettre à rouler donc non non. Il y aura demain à Bordeaux, samedi à Limoges pour les sprinters. Ouais voilà, après Limoges c'est peut-être l'étape un peu plus mais on en parlera demain. Mais c'est vrai que Limoges peut-être plus une échappée à la limite encore mais demain non je vois pas, c'est trop plat pour une échappée. Mais demain ouais je vois Philippe Seine évidemment. Mais allez ouais, à part Philippe Seine aujourd'hui, peut-être une surprise Ewan, enfin une surprise, je veux dire voilà, il a pas encore gagné. Mais ouais Philippe Seine, allez. Et toi ? Ouais, bah j'espère Philippe Seine semble quand même être au-dessus de la mêlée au niveau de l'hierarchie des sprinters. Surtout avec un Mathieu Van Der Poel qui semble se bonifier au fil des jours. On l'a vu en échapper aujourd'hui. Ouais, Philippe Seine il semble être le meilleur. Alors le placement va être important parce que la route ne sera pas aussi large qu'à Nogaro. On arrive dans le centre-ville de Bordeaux, pour ceux qui connaissent. On arrive à la place des Quinconze, devant la place des Quinconze, pratiquement à 100 mètres près. On passera devant le miroir d'eau et ça arrivera 150 mètres après. Il y aura un petit passage pavé à 200 mètres de l'arrivée. Là, attention, j'espère qu'il n'y aura pas de chute. Ouais, j'espère Philippe Seine. Après j'ai envie de te dire à Brian Cocker qui peut toujours bien placer. Allez, pourquoi pas une cote avec Caleb Ewan qui semble lui aussi monter en puissance. Il a l'air d'avoir, il a l'air de se bonifier lui aussi au fil des sprints. Caleb Ewan, pourquoi pas, pour troubler un peu l'hierarchie de la pécine de König. Pourquoi pas. Ouais, on va voir comment ça va se passer demain. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous suivre sur Vélo Podcast. N'oubliez pas sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Podcast Addict et sur YouTube. N'hésitez pas à commenter si vous n'êtes pas forcément d'accord avec nous. N'hésitez pas à nous dire comment on prononce Patrick Lefebvre, Lefevereux. Mais en tout cas, on est en France, donc on dit Patrick Lefebvre, nous ici. Et puis, pour le programme, je ne sais pas si on écoutait en norvégien, en norvège. Pardon, en norvégien, en norvège. Et donc, comment on prononce Yohanesen. Donc, vous nous dites en commentaire. Très bien, tu viens de le faire, FP. Eh bien, j'ai dit Yohanesen, non ? Tu viens de le faire, tu viens de prononcer Tobias Alland Yohanesen comme il faut. Voilà, c'est bien. Après, voilà, il y a une petite leçon. Bon, ciao, FP. Juste, on termine avec l'ordre des interroits que vous allez pouvoir écouter. Mauro Giannetti, directeur sportif de Tadej Pogacar. Marc Madiot, le boss de la Groupama FDJ. Avec Thibaut Pinot, son coureur dans la foulée. Jean-René Bernonot, le boss de la Total Energy avec son petit Steph Kras qui est bien placé au général dans le deuxième rideau à 14e. Cédric Vassert et Guillaume Martin pour terminer. C'est la fiesta ici. C'est la fiesta à Cotteret. Je te laisse sur la fiesta, FP. À demain. Allez, à demain. Ciao à tous. Après l'étape d'hier, bien sûr, on avait l'espoir qu'il allait se remettre, qu'il était en progression. Et aujourd'hui, on a vu le vrai Tadej Pogacar. On a vu une belle bataille. Et ça donne du plaisir à attendre les deuxièmes semaines qu'on a devant de nous. Et donc, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire voir ce qu'il a fait aujourd'hui, Tadej. Il avait à cœur d'apporter la réponse à Vingegaard ? Bien sûr. Lui, il a toujours cette envie-là. Il aime gagner, il aime se batailler. Mais d'abord, il fallait avoir les jambes. Il a bien récupéré de l'hier d'effort. Et ça, c'est un signal très important pour nous et pour lui, pour la confiance. Il avait annoncé dès ce matin qu'il voulait attaquer ? Non. Si on connaît Tadej, tant qu'il peut, il attaque. Et la même chose, il fait Jonas. Donc, il a les bons gens qui attaquent. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire des bons programmes, des bons projets. Mais il faut les jambes sur les montées. En cinq jours, on avait déjà eu quelque chose d'extraordinaire sur ce tour. Et le plan, c'était ça ce matin ? Mais si on avait le plan, au départ, c'était de se défendre. Parce que le ring de garde qu'on avait vu hier, c'était impressionnant. Donc, le Tadej, il n'était pas au 100%. Aujourd'hui, le Tadej, il était bien. Donc, c'était ça. Marc, le bilan de cette journée de la groupama FDJ, comment a été le comportement de l'équipe ? Bon, plutôt pas mal. David a bien limité la casse par rapport à ce qui s'est passé dans la course ? Ouais, ouais, ouais. On est à peu près dans les boules. Pardon. Pareil, la même question par rapport à Pogach et Ramin de garde. On voit les deux partir de l'un seul. On voit un peloton de vin derrière. On se dit quoi ? Il y a deux courses ? Ah oui, il y a deux courses. Sacha, je vous confirme. Et ça vous inspire quoi ? Il y a deux mecs au-dessus du lot et le reste, en dessous. Quelles sont les consignes qu'on peut donner à David ? Rien, on essaie de s'accrocher aux branches que l'on peut prendre. Et là, les branches, elles sont bien solides ? Celles avec qui on est, ça va. Oui, c'est sûr, ça va être compliqué parce qu'il est très fort, il y a de soucis, mais le tour est encore long. L'étape de la Lowe's, par exemple, ça va se compter en minutes. Je pense que c'est l'écart entre chaque concurrent. Le tour est très long. On a vu aujourd'hui, Scalmose qui perdait beaucoup de temps, qui était aussi un prétendant pour le podium. Il y a deux heures pour rentrer. Il faut surtout pas avoir deux jours sans, parce qu'il y en a certains qui en auront, et ça sera à nous d'en profiter. Quand on gâche un micro-garde attaque, vous vous dites quoi ? On les laisse partir, on fait notre force derrière ? Oui, c'est ça, c'est à peu près ça. Je pense que personne n'était vraiment capable de suivre. Il l'est essayé, mais il l'a explosé. Donc ça montre aussi que même le troisième est incapable de suivre. Et ça montre, ils vont tout simplement trop vite. Donc trop vite pour nous, et on a fait notre course. Et autant d'écarts dès les Pyrénées, ça surprend ou pas ? Ça surprend oui et non. Depuis samedi, on est au programme sur le sixième jour, où ça roule très très vite. On a eu une étape de sprint qui était très calme, mais on n'a pas l'impression d'être au sixième jour du Tour de France. On a plus l'impression d'être en fin de deuxième semaine, parce que la fatigue est déjà là, et les écarts aussi. Donc voilà, c'est un tour qui promet vraiment pour la troisième semaine. Jean-René, bonjour. Bonjour. Bilan positif aujourd'hui quand même avec Steph Kras ? C'est un bilan mitigé, mais pour ce qui est de Steph Kras, qui est là pour le général, c'est une belle, belle confirmation, parce que Steph a failli ne pas partir avec son accident du Dauphiné. Ça ne s'est joué à rien, mais c'est quelqu'un d'extrêmement précieux, précis. Et il nous a dit qu'il n'avait rien perdu. Il a fait du roller le lendemain de son accident. Il a maintenu sa masse musculaire. C'est quelqu'un de très professionnel. Donc on a fait le pari, malgré son petit handicap, de la chute du Dauphiné. Et on ne le regrette pas, puisque Steph, sa qualité première, c'est la fiabilité. Il va aimer la chaleur. Il aime la chaleur. La chaleur arrive. Cette première semaine, les pyrémées sont derrière nous. Il est 14e en général. C'est mieux que prévu, un peu mieux que prévu. Donc voilà, on espère qu'il remonte avec un bon job qui sera collectif, puisque l'histoire de l'équipe Total Energy, c'est toujours une victoire collective, un engagement collectif, pour arriver à se replacer dans les 10 meilleurs, peut-être ? Quand vous dites mitiger, pourquoi mitiger ? Parce qu'une échappée comme celle d'aujourd'hui, on ne savait pas si ça allait prendre 10 minutes, et on ne devait pas la louper. Donc voilà, on avait une équipe pour être devant dans la première échappée. Ça, c'est le mauvais point. Le très bon point, c'est que Steph, qui est seulement notre leader pour le général, assure très bien. La bataille devant Pogacar, Vingegaard, ils sont seuls au monde, non ? Eh bien, l'avantage de ces deux coureurs, c'est qu'ils sont seuls au monde, et qu'on doit leur laisser toutes les responsabilités, donc toutes les autres équipes, toutes les autres équipes doivent s'engager, faire un engagement, parce que le Tour doit être beau, le Tour doit plaire, et aujourd'hui, les deux favoris, d'avoir tout le poids de la course, et puis ensuite, nous sommes loin de Paris, le Tour vient juste de commencer, donc il peut y avoir des défaillances, c'est toujours des additions qui se paient un jour. Donc voilà, à l'époque, Hino, il était le favori, ils ont contrôlé du départ à la fin, et je pense qu'aujourd'hui, le poids de la course, il est sur les épaules des deux plus grands champions qu'on est. Quand on voit autant d'écart dans le Tourmalet, quand même aussi rapidement, est-ce qu'il n'y a pas un côté, pas décourageant, mais on se dit, il y a un gros écart quand même ? Ah non, mais ce sont des champions, et aujourd'hui, qui sera troisième ? Aujourd'hui, l'enjeu du Tour de France, c'est qui va être troisième ? Maintenant, les deux extraterrestres, on les a, ils sont jeunes, ils ont de l'ambition, ils font le spectacle, ça doit plaire. Vous, vous sortez juste le popcorn, et vous profitez en fait ? Non, absolument pas, on n'est pas dans ce match-là, on est là pour faire autre chose, et aujourd'hui, on va essayer de trouver notre place gentiment, parce que l'équipe Total Energy, elle a une philosophie, qui n'est pas, aujourd'hui, on n'a pas les moyens d'avoir le vainqueur du Tour, mais aujourd'hui, on a des engagements, puis des responsabilités, de donner le meilleur. Top 10, envisageable ? On ne sait pas, mais Steph Kras, c'est quelqu'un de très fiat, puisque le Dauphiné une année, le Tour du Pays Basque, le Tour de Romandie, il s'est affirmé, donc s'il n'y a pas d'accident, s'il n'y a pas de maladie, on peut espérer. Bon, Cédric, quel est le vision de cette journée ? Guillaume Martin, qui s'est bien accroché ? Oui, nous, on a plutôt passé une bonne journée, alors c'est vrai que c'était difficile de rivaliser avec les deux cadeaux du Tour de France, mais on sort des Pyrénées satisfaits, parce que Guillaume est dans le match, on sait qu'il va monter en puissance au fil des jours sur le Tour de France, je pense que les Pyrénées, les Alpes, lui seront plus favorables, et aujourd'hui, on voit que derrière Pogacar, derrière Vingegaard, peut-être qu'il y a Hindley, qui est un peu supérieur aux autres, mais après, on a une dizaine, quinzaine de coureurs, du même niveau, et puis voilà, les choses sérieuses vont se poursuivre sur le Puy-Dôme, et puis on arrivera rapidement dans les Alpes, et c'est sûrement sur le massif des Alpes que les choses vont se décider. Ça ne vous inspire pas de voir autant d'écarts entre Vingegaard et Pogacar et les autres ? C'est deux anciens vainqueurs du Tour de France, donc forcément, c'est l'élite, et je pense qu'ils sont habitués à jouer les premiers rôles, donc derrière, on va essayer de se battre pour les accessibles, c'est-à-dire le podium, et puis le top 10. Quand vous voyez les deux dans le tourmalet seul, vous voyez un peu le ton de vin derrière, ça vous en fait, enfin, vous dites quoi là ? Ils jouent dans une autre catégorie, je pense que la logique est respectée, on doit reconnaître leur supériorité, en tout cas, chapeau à eux, parce qu'ils offrent un beau spectacle, j'espère juste qu'ils ne vont pas tuer toutes les tentatives d'échapper d'ici la fin du Tour de France. Merci, c'est vrai. Je pense que Jumbo voulait renfoncer le clou par rapport à hier, donc le tempo était vraiment, vraiment rapide dans le Tourmalet, et je me suis accroché, je ne jouais évidemment pas dans la même cour que les deux de devant, mais je suis content d'avoir basculé déjà le Tourmalet avec le groupe principal, et puis ce n'était pas encore des sensations exceptionnelles, mais je me suis accroché dans la montée finale également, et je repère un peu de temps, mais l'important c'est de rester dans le jeu et de ne pas être complètement décroché. Mieux qu'hier au niveau des sensations sur un plan personnel quand même ? Guerre mieux, non, à peu près pareil. Ce ne sont pas les mêmes sensations que sur le Dauphiné libéré jusqu'à présent. J'espère que je vais monter en puissance sur les deux dernières semaines, parce que pour l'instant, je me suis subi quand même un petit peu, j'ai du mal à vraiment être acteur de la course.